Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un haul vêtements de sport. Donc je vais vous montrer bien sûr mes tenues portées, vous dire si c'est transparent, la taille, le prix, pour essayer de vous conseiller au mieux. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à continuer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à commenter, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil sur mes autres réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne vidéo ! Donc pour la première tenue, je vais vous montrer l'ensemble que j'avais eu à l'époque par mes parents, c'est ma première tenue de sport, c'était sur le site MyProtein. J'avais acheté donc cette brassière, elle est rouge avec le logo en gros MyProtein, et le dos se présente comme ceci. Donc vous avez une poche, vous avez une poche juste ici. Voilà pour le haut et le bas, c'était l'ensemble quoi. Le bas rouge comme ceci, donc le long et le bas comme ça, donc uni, basique, avec aucun relief, pas de motif particulier. Des poches de chaque côté, et assis une bande avec un autre aspect, un peu effet transparent. Sur le côté, j'avais pris taille S pour les deux, une relief fonde. Et ça m'allait très bien à l'époque. Vous allez voir sur le triangle que je vais mettre, c'est une taille, pas une taille basse, mais c'est pas une taille haute, c'est une taille normale quoi. Et parce que je ne connaissais pas les tailles hautes à l'époque. Donc j'étais super contente. Franchement, ça vaut quand même le coup, mais c'est rouge. Et bon, la matière, quand elle est vachement étirée, elle est légèrement transparent. Mais vraiment, c'est légèrement transparent. Donc j'étais un peu déçue sur ça. Mais ça fait quand même 4 ans que je l'ai. Donc quand même, je l'avais usée, parce que c'était ma première tenue. Elle bouloche un peu, mais elle est toujours nickel quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc franchement, elle dure dans le temps. Pareil pour la brassière, je vous aime que le bas, je ne le mets plus trop. Je ne le mets plus du tout d'ailleurs. Mais la brassière, je la mets encore pas mal. Et pareil, elle est intacte. Bon, il y a juste le logo en blanc. Vous voyez qu'il commence à se décoller. Mais à part ça, elle est toujours portable. Elle fait l'affaire. Ensuite, pour le deuxième ensemble. Donc ce n'est pas vraiment un ensemble, mais c'était la deuxième tenue que j'avais acheté ensemble. Et la deuxième tenue de sport que j'avais eue dans ma vie. Réellement, on va dire. Donc c'était un legging comme ça. J'avais acheté ça dans un magasin de sport. Bon, ou décathlon. Je pense que pas mal de monde connaissent. Donc voilà, c'était un legging un peu plus original, on va dire. Quand même basique, un gris blanc. Donc long. Et le derrière, comme ceci. Donc pareil, pas forcément de relief pour mettre les formes à valeur. Mais il y avait un motif. Donc pas de poche. Un legging vraiment basique. Là, il avait coûté 20 euros, je crois. Donc il est bien, mais il est archi transparent. Malheureusement. Voilà. La matière est hyper fine. On sent quand même la différence. La matière est quand même plus épaisse. Là, c'est vraiment un tissu, quoi. Et il n'y a pas de bande. Là, bon, là, il n'y en a pas parce que c'est une taille médium. Là, c'est une taille haute. Enfin, c'est censé être une taille haute, on va dire. Du moins, un peu plus haute que le My Protein. Mais il n'y a pas de bande. Et moi, perso, j'avais pris du M, il me semble. Donc j'avais essayé. Donc il m'allait. Mais bon, il ne maintient rien, quoi. Il ne gagne rien, on va dire. Mais bon, en soi, il fait encore l'affaire. Pareil. Je ne pense pas que vous allez le retrouver en magasin. Il date. Mais voilà. Avec ceci, j'avais acheté une brassière. Pareil, des 4 mois. Elle avait coûté, quoi, 10 euros, je crois. Parce que c'était les promos, en plus. Donc ça, c'est une matière qui maintient quand même assez. C'est un maintien quand même médium, je crois, entre médium et fort. Voilà, il n'y a rien de particulier. Il y a juste une ouverture dans le dos comme ça. Et devant, il y a des coques directement intégrées. Il y a juste le petit logo de Myos. Voilà, clairement, elle est très bien. Si vous voulez une brassière qui vous maintienne, qui ne soit pas très chère, qui soit basique. Vraiment, je vous conseille d'aller voir dans les magasins de sport comme ça. Parce qu'il y en a énormément. Celle-ci, ça fait quand même 3 ans, 3 ou 4 ans. 4 ans que je l'ai. Pareil, ça, c'est des affaires, je les ai achetées à peu près en même temps. Ça fait 4 ans que je les ai. Ils sont quand même intactes, il n'y a aucun trou. Pourtant, je les ai quand même assez usées. Celle-ci, je la mets encore aujourd'hui. Elle est très bien, clairement, elle fait très bien l'affaire et elle ne coûte pas cher. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir dans des magasins comme ça. Si vous ne voulez pas forcément, si vous en fichez, de porter une marque. Et si vous voulez quelque chose de qualitatif à pas très cher. Ensuite, pour que je puisse terminer avec les vêtements d'une même marque de Gymshark, je vais vous parler des leggings que j'ai eus il n'y a pas très longtemps. Ils ont été énormément surprise. C'est ma mère qui me les avait achetées. Alors, je ne sais pas du tout pour acheter sur les sites qui n'ont l'air pas très fiables. Je ne veux pas juger ni dénoncer quoi que ce soit. Mais souvent, les personnes de la réalité ou dans le monde, en ce monde-là, font des partenariats ou font des placements de produits pour des vêtements qui viennent de sites dont on peut se méfier quand même un minimum. Moi, je me fiche toujours des sites et on a énormément entendu parler des leggings push, panticellulite, etc. Avec le fameux relief à pas très cher, 3 pour ne pas 15 ou 20 euros. En soi, c'est rare d'avoir des leggings comme ça à ce prix-là. Donc moi, je n'y croyais pas du tout. Mais ma mère les a achetées et quand on les a reçues, je les ai essayées. Franchement, j'étais vraiment choquée. Donc, elle en a pris 3 parce que c'était 3 pour le prix de 1. Donc, j'en ai eu un rouge, vous voyez, c'est avec l'effet push-up là sur l'arrière et le relief comme ça. Donc, il est basique à part le détail, la push-up. Pareil, il n'a pas de poche, il est uni, il y a une ceinture, une petite ceinture quand même. Ils sont taille haute. Donc, j'ai eu le rouge, le gris et en noir. Clairement, j'étais choquée parce qu'ils ne sont pas transparents. Ou du moins, vraiment, vraiment légèrement. Ils sont moins transparents que celui-là et celui de My Crotein. Ils sont très fins, mais ils ne sont vraiment pas transparents. Ils sont super confortables. Ils maintiennent quand même un minimum. Pas autant que ceux de Gymshark ou autres marques assez qualitatifs. Mais, vraiment, ils maintiennent. Et pareil, si vous voulez des leggings pas très chers, avec quand même un effet assez joli, où vous êtes bien dedans. Mais clairement, foncez quoi. Enfin, faites attention quand même au site. Je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre le site en barre d'infos. Mais n'hésitez pas, vraiment. J'étais surprise, mais je les ai reçus. En plus, ça a mis un petit peu de temps quand même à recevoir, je vous avoue. Mais, on les a reçus. Et, il n'y a rien à redire. Je ne sais pas par contre s'ils vont durer dans le temps, parce que ça ne fait quand même pas très très longtemps que je les ai. Je vous avoue qu'il ne faut pas vous attendre à les user à fond. Si vous ne mettez que ça tous les jours, vous les lavez tout le temps. Et, je ne pense pas qu'ils vont durer non plus des années. Mais, pour des premiers leggings ou même pour traîner à la maison, ça vaut clairement le coup. Ensuite, on va passer à la marque Gymshark. C'est la marque pour laquelle je suis devenue fan, entre guillemets. C'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, parce qu'il y a énormément de choix sur leur site, pour quand même pas mal de morphologie et pas mal de goût. Bon, ils sont assez chers, mais la qualité est quand même là. La première tenue que j'avais achetée sur leur site, c'était pendant les Black Friday. Clairement, quand ils font des promos comme ça, il faut foncer, parce que ça part tellement vite. Tout le monde se jette dessus et ils font la promo au moins des mois à l'avance. Donc, voilà, il faut y être les premières minutes limite dessus pour avoir au moins, ne serait-ce qu'une tenue que vous voulez. Et moi, j'avais réussi à avoir cet ensemble-là. Donc, c'est un jogging, on va dire jogging, legging avec des poches gris. Clairement, je vous avoue, je ne suis pas fan de mettre du gris pour aller à la salle de sport, parce que je trouve que... Je n'ai rien contre la transpiration, mais je trouve qu'on voit quand même pas mal. Et je ne suis pas très à l'aise, moi, personnellement. Je préfère quand j'ai des couleurs foncées ou alors quand je fais des trainings pour le haut du corps, ça ne me dérange pas. Mais quand je fais du bas du corps, je préfère avoir quand même quelque chose de foncé. Et le haut, comme ceci, avec un col montant, c'est un drop-top, un tee-shirt. Super, super confortable. J'avais pris du S pour le haut et le bas. Et ils sont hyper bien, clairement. Voilà, il me semble que le bas, écoutez, 40 ou 30 euros. Ils sont encore sur le site, je vous mettrai les références. Et le haut, pareil, 25 euros. Donc, c'était en promo, donc moi, je ne les ai pas eu à ces tarifs-là. Mais clairement, ça vaut le coup. Je les mets en tant que pyjama pour traîner à la maison. Mais même pour faire du sport, ils sont doux, ils sont chauds, ils sont confortables. Et ils tiennent, il est taille haute, le haut. Il n'a pas de gaine, enfin de bande pour gainer. Mais il est très bien quand même. Donc, pour finir avec les bas, il me reste deux leggings à vous présenter. Donc, toujours de la marque James Shark. En premier, je vais vous parler du Vital Seamless Legging que j'ai pris en noir. Donc, il se présente comme ceci. Donc, normalement, derrière, vous avez le relief en noir, mais vous ne verrez rien. Mais sur leurs autres leggings de la même marque de couleur, ça se voit beaucoup plus si ça met en valeur les fesses. Le noir est très bien. C'est vraiment une gamme qui est hyper confortable, qu'on peut mettre en hiver, en été, qui n'est pas transparent, comme la plupart de leurs leggings. Moi, il y a juste un petit bémol, c'est la bande gainante. Je pense que c'est ma morphologie qui fait ça. Si vous avez une morphologie comme moi, prenez deux tailles en dessous. Parce que moi, j'ai pris une taille en dessous et ça n'allait pas. Donc, je pense que j'aurais dû prendre du XS. Habituellement, je fais du M. Mais j'ai la morphologie qui fait que je pense que ma taille est plus fine. Je la taille un peu... Pas un peu, je la taille plus fine que les hanches et que mes cuisses. Ce qui fait que du coup, la bande, vous allez voir, de toute façon, sur les images, la bande me va. Mais on sent qu'elle est un petit peu large quand même. Mais ça ne m'empêche pas de le porter. Donc, si j'en prends d'autres de leur gamme, je sais que je prendrais du XS. C'est juste ça. Mais sinon, il est très bien. Et pour terminer, j'ai ce legging-ci. Hop, qui se présente comme ceci. Donc, c'est le Sculpte Legging. Je vous mettrai dans tous les liens en barre d'info. Vous avez des poches sur les côtés. Vous avez le petit logo, hop, sur la poche juste ici. Et vous avez le détail push-up sur celui-ci. Il est très bien. Franchement, clairement, il fait comme une seconde peau. Il est taille haute. Celui que je mets, il a la plupart du temps. Il est à l'aise. Enfin, franchement, moi, je ne le sens plus au bout d'un moment donné. Il est très bien. Il a coûté 50 euros. Et voilà. Bon, je suis désolée. Je vous retrouve avec la lumière. Parce que le temps commence à se gâter un peu. Donc, pour continuer, je vais vous montrer une brassière que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Il y a bientôt presque un moment, je crois. Quand même. Donc, elle est vert-bleu. Elle se présente comme ceci. Elle est réglable dans le dos. Elle a des bretelles assez épaisses. Et donc, elle se présente comme ceci dans le dos. Vous allez voir de toute façon sur les images que je vais vous mettre. Je l'ai eue en taille S. Et elle a coûté, il me semble, pareil, 30 ou 40 euros. 40 euros. Donc, je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos. Ça fait partie de leur collection Illumination. Sport bras. Donc, c'est un maintien quand même assez léger. Je vous dis que moi, je n'ai pas une énorme poitrine. Donc, ça va. Il n'y a pas de coque. Mais on ne voit pas grand-chose. Voilà. Il n'y a rien à dire d'autre. Clairement, elle est très bien. Elle est super confortable. Et voilà. Ensuite, pour continuer sur les brassières. Donc, j'ai eu celle-ci. J'ai acheté celle-ci il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois à peine. C'est la Studio Sport bras. Donc, elle, elle est un peu plus bleu-violet. Donc, elle se présente comme ceci. Pareil, c'est le même système. Avec des brassières, des bretelles réglables. Assez épaisse. Là, il y en a quatre. Donc, vraiment. Elle se règle quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est un maintien quand même médium. Clairement. Vous avez des coques à l'intérieur. Vous pouvez enlever. Vous avez comme double matière. Ça fait effet double brassière en fait. Et elle maintient quand même. Moi, je ne suis pas une énorme poitrine. Je ne vais pas le redire à chaque fois. Mais j'ai besoin quand même d'une brassière qui maintienne à partir du moment où je fais du cardio. Quand je fais des séances au du corps ou pas du corps, je n'ai pas forcément d'un maintien très présent. Mais quand je fais du tapis par exemple, là, je sens que j'ai besoin d'une brassière qui maintient. Et celle-ci, elle fait très bien le job. Pareil, elle a coûté 40 euros. Donc, voilà. Elle est très bien. Ensuite, toujours dans les brassières. J'ai... Hop ! Je regarde sur mon téléphone parce que j'ai toutes les références. J'ai acheté la Flex Strapi. Donc, ça se présente comme si c'est plus un genre brassière haut. Moi, je le mets en haut aussi. Donc, avec le logo Gymshark juste devant. Vous avez les coques. Et moi, je les ai enlevées. Parce qu'elles me gênaient. Je trouve qu'elles avaient une forme bizarre. Et vous avez le Gymshark en gros derrière. C'est une matière quand même assez épaisse. Les bretelles sont réglables. Sur leur brassière, toutes les bretelles sont réglables. Donc, ça, c'est bien. C'est des fines bretelles. Et c'est une brassière très confortable. Mais je vous avoue que c'est un maintien léger. Donc, je ne conseille pas pour faire du cardio. Ou si vous faites un autre sport où vous avez besoin d'un maintien. Celle-ci est bien. Mais pas si vous avez déjà une poitrine assez développée. Et si vous voulez du maintien, je ne vous la conseille pas forcément. Ensuite, pour continuer dans les hauts. J'ai ce haut-là. C'est le training long sleeve. J'ai en deux couleurs. Je l'ai en noir. Avec le logo juste ici. Le dos comme ceci. C'est un petit shirt manche longue. Avec les trous pour passer les mains. Donc, hop, c'est un crop top. Qui a coûté 25 euros. Donc, je l'ai en noir. Et je l'ai également en bleu. Ils sont très bien. C'est des petits hauts que moi, je mets au-dessus mes brassières. Avant d'aller, avant de faire ma séance. Ou quand je sors. Pour pas que mon corps ait une trop grosse différence de température. Ou même quand j'ai froid. J'aime bien avoir un petit haut quand même. Avant que mon corps se chauffe. Pour pas avoir un trop gros changement de température. Je vous avoue que portez ça quand vous faites vraiment un training assez poussé. Et vous transpirez. Bon, ça se voit tout de suite. C'est pas un problème. Voilà. La matière, elle est fine. Elle est légère. Et elle est... C'est une matière où on respire avec. Ça va pas vous étouffer. Ça va pas vous coller. Je l'ai pris en taille M. Donc, les deux. Il me semble... Ouais, les deux en taille M. J'aime pas avoir des trucs trop collés. La brassière, ça me colle. Mais je vais pas que le haut au-dessus que j'ai, me colle encore plus. J'aime bien que les hauts que je porte au-dessus de ma brassière soient amples. Et ceux-là font très bien l'affaire. Ensuite, toujours en haut. Donc, j'ai acheté, pareil, en même temps que la tenue grise que j'avais acheté pendant les Black Friday. J'avais acheté ce petit pull. Enfin, ce sweat crop top couleur prune. Voilà. Donc, avec une capuche. Et les manches un peu plus resserrées. Il est top. Clairement, je le mets pour faire du sport, pour sortir. Voilà. Il est très bien. J'avais pris en taille S. Celui-là. Et, contrairement, il me colle pas. Bon, ça reste un sweat. Mais il me va très bien. Et ça fait quand même un moment que je l'ai. Il avait coûté, je crois, 30 ou 40 euros. Je sais plus. Mais je l'avais pas eu à ce coup-là. Parce que je l'avais eu en promo. Mais ils en font de... Ce qui est bien avec leur collection, c'est qu'ils font plein de coloris. Donc, si vous aimez un article, vous pouvez l'avoir en plusieurs coloris. Donc, voilà pour ceci. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À liker et à commenter. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à mes autres réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !